Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de perte de poids et comment je mets en place avec mes clients un système très simple pour atteindre mes objectifs ou plutôt celui de mon client. Avant je me présente rapidement, je suis Fabien Gellet, fondateur de Roule sur la forme et de Programme 66, des programmes de sport en vidéo. Les étapes à mettre en place pour perdre du poids. Première étape, vous devez fixer des objectifs réalistes, vous devez fixer des objectifs réalistes. Alors j'insiste bien sur objectifs réalistes. L'objectif doit être un poids de forme, attention, et non un poids esthétique. Donc par exemple, je dois perdre 6 kg. Ensuite, deuxième étape, vous devez établir le temps qu'il faut pour atteindre cet objectif. Alors c'est important pour la motivation, mais c'est surtout important pour structurer son entraînement. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la perte de poids doit être de 250 grammes par semaine. Donc si vous avez 6 kg à perdre, cela prendra 6 mois. Alors bien sûr, c'est une moyenne. Troisième étape, vous devez structurer votre plan d'entraînement sur la durée. Voici ce que j'appelle les 3 P. Préparation, plan perte de poids et performance. Alors préparation. Et bien oui, préparation, il faut préparer son corps. Le corps n'est parfois pas encore prêt, pas prêt à faire un squat, pas prêt à courir et peut-être même pas prêt du tout à faire du sport. Il n'y a pas assez, par exemple, de mobilité, il n'y a pas assez de gainage ou il n'y a pas de communication entre le cerveau et le système musculo-squelettique. Dans cette phase de préparation, je vous conseille de faire du pilates, du gainage, des automassages et du renforcement musculaire. Cette phase de préparation peut durer à peu près de 2 à 6 semaines. Ensuite, il y a le plan perte de poids. C'est le plan où on va commencer à perdre du poids. Si on a déterminé que l'on devait perdre bien 6 kg en 6 mois, c'est là que ça commence. L'objectif de la préparation n'était pas forcément de perdre du poids, mais de le préparer aux entraînements qui vont suivre. Donc ici, on va mettre en place des entraînements où on va brûler des calories. Dès le premier mois, vous devez déjà avoir des résultats. Soit sur la balance, soit devant la glace. En plus des entraînements, ce que l'on va appeler brûleur de graisse, je vous conseille de pratiquer également du stretching, des automassages et du yoga. Troisième P, performance. Alors plusieurs objectifs. Soit on va avoir pour objectif de garder les résultats obtenus. On entretient et on maintient un poids stable. Soit on va avoir pour objectif de galber la silhouette. C'est-à-dire on va muscler le corps. Ou soit on va avoir pour objectif de donner un coup de boost. Si on stagne ou si les résultats ne sont pas obtenus après six mois, il faut choquer l'organisme et le forcer à brûler les graisses. Donc voici ce que vous devez faire maintenant. Établissez vos objectifs. Je veux perdre X kilos. Ensuite, déterminez le temps qu'il faudra pour l'atteindre. Et en trois, mettez en place un plan d'entraînement. Alors je peux vous aider pour cela et mes programmes sont faits pour ça. Je vous invite d'ailleurs à les découvrir. Vous avez le lien ci-dessous. Ce sont des entraînements en vidéo pour vous entraîner chez vous. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ne rien lâcher. Alors il y a des hauts et des bas, mais il faut toujours rester accroché à ces objectifs et sur le temps que vous avez déterminé. C'était Fabien Gé de Routes sur la forme et Programme 66, des programmes de sport en vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bien sûr dans mes programmes d'entraînement. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !